Et bien salut les gens ! Aujourd'hui vidéo plutôt fun car j'ai plein de petites astuces à vous montrer pour vous la péter sur lol. Alors ça va être très situationnel comme astuce mais c'est quand même cool de savoir pour avoir un petit peu plus de style. Astuce numéro 1. Le Zroth. Alors le Zroth c'est pas un objet juste pour faire chier ou pour chanter une chanson, mais aussi un moyen complètement stylé de outplay votre adversaire avec un personnage comme Poppy et Veil. Explication. Le Zroth une fois posé est considéré comme un petit mur ou obstacle si vous voulez après un très court instant. Du coup vous pouvez vous en servir avec Poppy et Veil pour les pousser sur le Zroth. Alors c'est pas facile et c'est encore très situationnel mais il y a un combo plutôt badass à faire sur Poppy que personne connait. Vraiment j'ai jamais vu quelqu'un le faire. C'est de ult votre adversaire tout de suite après poser votre Zroth derrière la cible et de faire votre E pour le pousser contre le Zroth suivi d'un A donc le coup de marteau etc. Là votre cible est presque morte et vous allez pouvoir prendre la tour grâce aux Zroth etc. Ça fait un excellent combo. Astuce numéro 2. Le pilier de Trundle et le mur d'Anivia. A première vue ça semble être des sorts juste relou pour les adversaires mais les meilleurs joueurs et les plus malins vont aussi utiliser ces sorts d'une toute autre manière. En effet le mur d'Anivia et le pilier de Trundle peuvent sauver un allié qui se fait grappe par par exemple un Blitzcrank. Il suffit de poser le pilier devant votre allié juste après que votre allié se fasse prendre pour le sauver. Vous pouvez aussi annuler le A de Lissine et d'autres canalisations. Astuce numéro 3. Alors on revient avec Poppy. Bon vous connaissez l'ultime de Poppy qui vous éjecte à 33 km dans la direction de votre base une fois bien chargé. Et bien si vous avez la chance de vous faire ult par Poppy et que le dragon est dans votre trajectoire. Et bien vous pouvez utiliser Smite et potentiellement voler le dragon. Bon ça arrive peut-être une fois dans votre vie mais je dis ça au cas où. Astuce numéro 4. Là ça concerne Zed et Camille. Vous le savez l'ultime de Zed permet de se téléporter sur votre cible en laissant une ombre à votre point de départ. En réappuyant sur votre ultime vous reprenez ce point de départ. Du coup si Camille décide d'ult à son tour le Zed un petit peu plus loin. Et que le Zed revient sur l'ombre de son ultime juste après l'ultime de Camille. Et bien il va se faire téléporter avec lui et potentiellement se retrouver dans une situation pas très confortable. Et pour finir astuce numéro 5. Petite astuce que beaucoup de gens connaissent je pense. Il nous faut ici Harry et son skin Harry Popstar. Ce dernier lui permet quand elle danse proche du Blue Buff de le faire lui aussi danser. Donc si vous voyez le Blue Buff faire des gestes chelous vous êtes pas fou tout va bien c'est Harry Popstar. Et donc voilà c'était une petite vidéo où je vous montrerai mes petites astuces et trucs amusants à faire sur lol qui peut vous arriver. Donc soyez attentif et amusez vous bien. Si vous avez aimé ou non la vidéo laissez un petit like ou dislike ou un commentaire et encore mieux si vous avez des idées je suis preneur. N'hésitez surtout pas je lis tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501